Bonjour Harold, est-ce que tu as ton ticket ? Bonjour Nelly, oui j'ai mon ticket, il est là. Allez c'est parti, je t'invite à t'installer dans le rollercoaster. Alors est-ce que tu es prêt ? Ah ben moi je suis prêt, je suis en pleine forme, on démarre. Est-ce que tu es déjà monté dans un rollercoaster ? Oui mais ça fait longtemps que je n'y ai pas été. T'aimes ça, les sensations ? Ouais j'aime bien, j'aimais bien, maintenant moins. Je suis plus cool maintenant. Bon on va démarrer, est-ce que tu es prêt à te mettre dans le wagon ? Ah si, moi je suis dans le wagon, je suis déjà assis, il n'y a pas de ceinture mais je suis prêt. Alors j'ai reçu ton dessin ? Oui. Une œuvre d'art ? Voilà on peut appeler ça comme ça. Donc on va découvrir ton parcours. Donc ça y est on est dans le wagon de lancement, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Eh ben avec plaisir, donc mon nom est Harold Parizeau, je suis président du Chinese Business Club, c'est un réseau d'affaires et de lobbying que j'ai créé en 2012. Et l'idée c'est de réunir uniquement des entreprises, une quinzaine de fois par an à Paris, sous forme de mise en relation, cocktail et déjeuner d'affaires tous les mois. Ok, on se met sur la lampe de lancement, on regarde 2012, donc quelle est l'étape que tu as franchie pour devenir entrepreneur ? Parce que j'ai cru comprendre que tu n'as pas été entrepreneur tout le temps. C'est vrai, alors avant effectivement j'étais salarié et puis un jour je me suis dit j'ai un petit carnet d'adresse, l'idée ce serait éventuellement de monétiser ses contacts, mais c'est pas évident, encore faut-il avoir une idée etc. Et donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. T'étais dans quel secteur ? J'étais dans les télécoms et ensuite dans les assurances, bon voilà, c'était pas la folie mais bon j'étais pas malheureux non plus. Et puis j'ai fait une rupture conventionnelle en 2010 auprès de mon ancien employeur, je me suis mis à mon compte en 2010 donc, et puis j'ai fait un peu d'intermédiation pendant deux ans. Et en 2012 j'ai rencontré pas mal de Chinois qui à chaque fois veulent rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français etc. Et donc c'est vraiment eux qui m'ont donné l'idée de créer ce réseau, ce club d'affaires. Et c'est comme ça qu'est né le Challenge Business Club en 2012, donc c'est pour ça que c'est un peu le début des rails. Donc là tu démarres directement, c'est-à-dire que tu quittes ton entreprise, tu savais déjà que tu allais fonder ce club ? Oui, enfin peu de temps après ouais. Ok, c'était limpide quoi. Bah limpide, après comme tu peux le constater dans le dessin, pendant trois ans c'était quand même extrêmement calme. Donc en gros j'ai galéré pendant trois ans jusqu'à ce que je réussisse à faire venir le ministre de l'économie de l'époque Emmanuel Macron en invité d'honneur. Et là franchement ça a été un super coup de pub pour le Challenge Business Club parce que beaucoup de médias de presse et de journalistes sont venus en se disant mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie intervient et prend la parole. Et donc ça c'était le 15 juin 2015. Et depuis 2015 le club cartonne, donc ça c'est vraiment cool. Et après on peut constater dans le dessin qu'il y a un deuxième avant-après, c'est le Covid. Oui, on va en reparler. Du coup ces trois premières années de construction de ta société, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de temps ? C'est long, il n'y a rien qui tombe du ciel. Je bossais comme un chien, je bossais vraiment beaucoup. Je n'avais pas un rond, donc financièrement c'était très compliqué. Mais je n'étais pas malheureux parce que j'y croyais, j'étais convaincu que l'idée était bonne et que ça marcherait un jour. Et puis je ne savais pas quand, je ne savais pas si ça marcherait dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans et tout. J'étais convaincu que ça marcherait, donc comme quoi il faut y croire, comme on dit. Et puis, dès le début j'ai voulu avoir un positionnement premium, donc ça limitait un peu le nom et je refusais souvent des demandes, etc. parce que je voulais vraiment privilégier la qualité et la quantité, comme on dit. Et puis pour en revenir à 2015, moi Emmanuel Macron, je ne le connaissais absolument pas, j'ai contacté le standard téléphonique de Bercy. Ah mais c'est pas mal ça, au moins c'est ambitieux. Oui, au moins j'ai essayé, mais comme quoi dans la vie il faut essayer. Mais bon après j'ai eu je ne sais pas combien d'interlocuteurs différents, ça a pris des semaines et des semaines. N'empêche qu'il a fini par venir trois mois plus tard. Donc ça porte ses fruits de la persévérance de l'entrepreneur. Et donc tu es d'une famille issue d'entrepreneurs ou c'est… Oui, mon père était chef d'entreprise, c'est vrai. Accessoirement ? Accessoirement, oui, mais en fait je vais te dire, j'hésitais à répondre à ta question, parce qu'il ne nous a jamais poussé mes frères et moi vers l'entrepreneuriat, enfin, il n'y avait pas plus de… Oui, parce que les trois années, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que les trois années où ça a été difficile, toi qui viens du salariat, en quelque sorte, tu aurais pu dire, je retourne… Grosse différence, grosse différence. Quand tu es salarié, tu as ton salaire qui tombe à la fin de chaque mois sans rien faire, enfin sans rien faire, j'exagère, mais automatiquement en tout cas. Et là, tu n'as pas le choix et puis… Et tu n'as pas eu des moments où tu t'es dit… Évidemment que tu as des moments de doute, tu as des dizaines de moments de doute. Sinon, si personne ne doutait, tout le monde serait entrepreneur aujourd'hui. Si c'était facile, non mais vraiment. Donc, évidemment qu'on doute et puis un jour, il y a le truc. Moi, le premier truc, ça a été 2015. Après… Donc, ça a été un déclencheur, c'est-à-dire que cet événement-là, avec sa présence, ça fait que le… Ça a été un gros coup de pub. Oui, gros coup de pub et puis après, dans la foulée, j'ai plein d'entreprises qui ont adhéré et qui ne connaissaient absolument pas à mon club. Et donc, toi, l'ambition de ce club, in fine, c'était vraiment de fédérer l'industrie française et chinoise ou… Alors, jusqu'au Covid, mon club était franco-chinois et le but, c'était que les Français fassent du business avec les Chinois et inversement, que les Chinois fassent du business avec les patrons français, rencontrent des politiques français, des journalistes français, etc. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est constater et voir le réseau comme un accélérateur de business. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises, de boîtes, etc., qui marchent bien mais qui n'ont pas toujours le réseau. Et l'intérêt du carnet d'adresse, c'est que c'est un énorme gain de temps. Bien sûr ! Et on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Donc, moi, j'essaye d'apporter aux sociétés membres des contacts auxquels ils n'auraient pas particulièrement accès en dehors du club. Après, c'est très important que dans le club, ça soit éclectique. J'aime bien avoir tout type de profils et j'aime bien mélanger différents profils au club. Au club, tu retrouves des startups, des TPE, des PME, des entrepreneurs, des ETI. À côté de ça, il y a des sénateurs, des députés, des ambassadeurs de grands pays, ambassadeurs du Moyen-Orient, ambassadeurs de grands pays africains, etc. On a également des sportifs professionnels, on a des chefs gastronomiques, beaucoup de journalistes, BFM, Challenge des Echos, Le Figaro, Le Point, etc. Et comment ils t'ont fait confiance, toutes ces personnes ? Ça prend du temps et puis je vais te dire, le monde attire le monde. Donc, dès qu'il y a des VIP qui me confirment leur présence, je contacte d'autres VIP en leur disant, regardez, il y a un tel, un tel et un tel qui viennent, sous-entendu, on n'attend plus que vous. Donc, je pense que des personnalités qui ne connaissent pas mon club et qui constatent et qui apprennent que d'autres personnalités ont déjà confirmé leur présence, je pense que ça aide à les faire venir. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'au moins, ils ne me connaissent pas et mon club, il n'est pas encore connu. Donc, j'ai encore un travail de notoriété, de visibilité. Et toi, tu as fait le choix de partir dans cette aventure tout seul ? Oui. J'ai hésité d'ailleurs, quand je me suis lancé en 2012 à la création du club. C'est marrant que tu me poses la question parce qu'en 2012, j'ai effectivement hésité à m'associer. Et puis après, je me suis dit, mais alors, le problème, c'est qu'on s'associe à 50-50. Mais si jamais ça ne marche pas bien, comment on fait pour racheter les parts de l'autre ? Donc, éventuellement, peut-être que ça soit 49-51. Et puis, pourquoi m'associer ? Parce que si je découvre que l'autre bosse moins que moi, ça va être... Non mais, c'est très pragmatique comme réflexion, comme remarque. Mais au final, je me suis dit, bon, allez, j'y vais tout seul. Et aujourd'hui, je bosse avec une armée de freelancers qui sont autonomes, indépendants, qui sont hyper réactifs, qui bossent super bien. Et tout le monde est content. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que ce rapport employé-employeur, je trouve, avec le temps, est de moins en moins vrai. Et de moins... Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis plus pour qu'on ait tous un numéro de sirète. et qu'on se facture tous les uns les autres. T'as envie de travailler, tu bosses, t'envoies ta facture. T'as pas envie de travailler, tu bosses pas et t'envoies pas ta facture à la fin du mois, par exemple. Ah, c'est un nouveau modèle, un peu l'oblérisation des entreprises. Je ne sais pas, mais c'est mon point de vue. Après, c'est certainement critiquable. Mais c'est vrai que, tu vois, ça éviterait de dire salaud de patron, etc. Enfin, tu vois, je trouve que tout ça, c'est obsolète, quoi. Ce rapport employé-employeur, je trouve qu'il est, en 2023 ou 2024, je trouve que c'est plus à jour. Et donc, aujourd'hui, tu es tout seul au commande. Et l'ambition, on voit, tu montes jusqu'au Covid. Oui. On a quand même une montée. Oui, bien sûr. Après, le Covid, il y a eu un trou d'air, enfin une chute, parce qu'il ne s'est rien passé pendant 18 mois. Alors, heureusement, mon club marche bien. Donc, j'avais suffisamment de trésor pour pouvoir tenir financièrement. C'est ce qui s'est passé. Heureusement que j'étais bon père de famille dans ma gestion pour tenir, parce que le nerf de la guerre pendant le Covid, c'était la trésor. Merci. Et puis, après, j'ai modifié la stratégie du club pendant le Covid, parce que je n'ai rien fait non plus, je ne me suis pas tourné les pouces. Mais j'ai complètement élargi la cible en me disant, ben voilà, il n'y a plus de Chinois à cause du Covid. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en 2023 ou en 2024, ils ne sont toujours pas revenus, très peu. On n'est même pas à 20% des chiffres de 2019, tu vois. Donc, ils finiront par revenir, mais pas tout de suite. Et est-ce que, justement, dans cette période de Covid, tu t'es posé la question de… Parce que, finalement, c'est l'événementiel. Enfin, on est dans un… Oui, événementiel, mais business quand même. Ce n'est pas événementiel pour faire la fête. Oui, bien sûr. Tu vois, il y a deux types d'événementiel. Il y a l'événementiel Olé Olé et il y a l'événementiel où on échange les contacts, on se voit, on se revoit, on fait du business, où il y a du ROI. Au Chinese Business Club, il y a 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Alors, désormais, le Chinese Business Club, c'est franco-français à 90%. Et là où je voulais en venir pendant la période de Covid, j'ai élargi la cible en me disant « Ben voilà, aujourd'hui, je vais cibler tout ce qui est start-up, TPE, PME, ETI, entrepreneur, etc. » Il y a plein de petites boîtes qui marchent très bien, mais qui n'ont pas toujours le réseau qui suit. Et donc, moi, le but, c'est de leur dire « Adhérez au Chinese Business Club et vous aurez accès à ces business angels, à ces investisseurs, à ces milliardaires français, à ces patrons, chefs d'entreprise, dirigeants, sénateurs, députés, ambassadeurs, sportifs professionnels, etc. » C'est très éclectique. Tu vois, par exemple, au dernier déjeuner, il y avait le patron du GIGN, le patron du RAID, le patron de la BRI, Séguéla, Bouygdou Stoblazy, Michel Léou-Marie, non mais tu vois, c'est Dassault, etc. C'est très éclectique, mais je pense que la richesse d'un réseau, c'est justement sa diversité. Ah oui, complètement. C'est de pouvoir échanger, quel que soit le secteur. Tous ces gens-là, tu les vois une fois, c'est sympa, c'est beau, ça brille. Mais quand tu es membre du club et que tu les vois régulièrement, moi, au club, ils font tous du business entre eux. Donc, il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Et parce que le but, c'est qu'ils fassent du ROI, évidemment. Les gens viennent pour faire du business. Donc, l'idée, c'est de joindre l'utile à l'agréable en passant des moments sympas et derrière, en transformant les contacts. Et donc, toi, la période Covid qui a quand même été dure, on le voit sur le dessin quand même. Comment tu l'as accueilli en tant qu'entrepreneur ? Parce qu'on ne sait pas, on ne savait pas ce qui allait se passer. Personne ne savait d'ailleurs. Je ne sais pas quoi dire, mais ce n'était pas cool, mais il n'y avait pas le choix. Et puis, il fallait tenir. Et heureusement, comme le club marche bien, j'avais la trésorerie. Donc, je pouvais tenir, tu vois, comparé à d'autres copains entrepreneurs qui, malheureusement, étaient limités en trésorerie. Franchement, je ne me plaignais pas. Après, moi, j'ai eu zéro aide gouvernementale parce que le gouvernement aidait uniquement les entreprises avec des codes APE-NAF dédiés à l'événementiel et ou à la restauration. Or, le Chinese Club, je crois que le code APE, c'est code conseil ou je ne sais pas quoi. Donc, j'étais malheureusement pas éligible, à mon grand regret. Mais bon, écoute, voilà. Et pour pas que les sociétés membres soient impactées, j'ai automatiquement prolongé toutes les adhésions, pour éviter qu'il y en ait un qui me demande de le rembourser, j'ai prolongé toutes les adhésions de 18 mois. D'accord. Comme ça, tout le monde était content. Et puis, j'ai coupé l'herbe sous le pied en annonçant spontanément que toutes les adhésions seraient prolongées. Donc, tout le monde était très content et moi, ça m'arrangeait. Et donc, cette passation du Covid où la réflexion était sur la transition digitale, est-ce qu'à un moment donné, tu posais la question de l'événementiel digital ? Oui, alors, j'y ai pensé quelques jours et puis après, j'ai rapidement oublié parce que les webinars, tout le monde en avait rapidement ras-le-bol. Et puis, si tu veux, moi, les gens qui viennent au club, ils viennent chercher des contacts. Oui. Donc, faire du networking ou du lobbying ou du réseautage avec un webinar, je pense que c'est compliqué. Mais non, réellement, voilà. Moi, l'invité d'honneur au Chinese S Club, c'est le prétexte pour réunir les invités, les VIP, les membres, etc. On a chaque fois des invités d'honneur très prestigieux, soit un politique, soit un grand patron du CAC 40, soit de plus en plus des entrepreneurs hyper successful à la tête de licorne, comme on a eu l'occasion de recevoir Blablacar, Conto, Ledger, Backmarket, etc. C'est des success stories incroyables et les gens sont ravis de pouvoir échanger avec ces invités d'honneur où il y a un peu l'effet « waouh », comme on dit. Et donc, est-ce que c'est un club qui reste quand même ouvert ? C'est-à-dire qu'en gros, tu as une audience de réussite, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quand même des personnes d'un certain niveau. Est-ce que ça donne accès aussi à des entrepreneurs qui sont en lancement ? Est-ce que tu arrives à… Bien sûr. Après, il y a une petite barrière tarifaire, entre guillemets, parce que c'est vrai que les adhésions démarrent à peu près à 10 000 euros hors taxes par an et par société. Donc, c'est quand même évidemment un coût non négligeable pour une start-up qui démarre ou une TPE. Mais oui, le club est évidemment ouvert à tous. Après, si on raisonne uniquement tarif, on peut se dire que c'est cher. Mais si je te dis que derrière, tu vas faire plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et de business, au final, ce n'est pas cher. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est un investissement. Un prix seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Bien sûr. Si derrière, tu ne fais que 1 000 euros de business, je vais te dire que c'est très cher. Si derrière, tu vas faire 500 000 euros de business, je vais te dire que ce n'est pas cher. Limite, ça vaut le coup. Donc, de par le prix, le club se positionne premium, haut de gamme. Mais c'est un carnet d'adresses qui vaut de l'or. Enfin, tu vois, je veux dire, tu viens deux fois, trois fois. Puis après, tu es copain avec tout le monde. Des clubs, il y en a des milliers partout en France. Moi, depuis 2012, j'ai toujours voulu avoir le positionnement le plus premium possible pour sortir du lot, pour être visible et pour ne pas être noyé dans la masse. Des clubs, il y en a plein. Oui, bien sûr. C'est sûr. Et donc là, la remontée après le Covid, elle se fait automatiquement à la sortie des annonces ? Oui, mais ça, justement, c'est grâce à cette nouvelle cible de start-up, entrepreneurs, TPE, PME, etc. Et donc, depuis 2020, la cible, c'est vraiment les petites boîtes. Et je me dis que le club a beaucoup plus de valeur ajoutée pour une petite entreprise que pour un grand groupe qui continuera d'exister avec ou sans Challenge Descamps. Ça ne lui changera pas grand-chose à son quotidien. Donc, je pense que mon club a plus de valeur ajoutée pour une petite entreprise. Et quelles sont les étapes dans la montée que l'on voit ? Parce que là, c'est une vraie montée. On dirait qu'il n'y a pas eu aucun... Chez Brosseau, c'est vraiment ligne droite. C'est vrai. Non, mais franchement, oui. Non, mais je pense que c'est représentatif de la réalité. C'est que là, le club n'a jamais aussi bien marché aujourd'hui en 2024 que le club marche encore mieux aujourd'hui qu'avant le Covid. Comme on peut le constater dans ce magnifique dessin. Non, mais voilà, tant mieux. Vu que ça dure, l'idée, c'est toujours de monter en gamme, de recevoir toujours des invités d'honneur, toujours plus « waouh ». Et ça, tu peux le tenir dans le temps de... J'essaye. Non, mais bon, oui, j'essaye. Parce que du coup, tu t'adresses juste au top level Anthony Bourbon, etc., qu'on a vu dernièrement. Le PDG de L'Oréal, le PDG de Total, le PDG d'Accord, le PDG du Club Med. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, qui est venu plusieurs fois, le prince Albert de Monaco. Ah oui. Il y a très longtemps, on a même reçu Jean d'Ormesson. Et puis Anthony Bourbon, dans un autre style récemment. On reçoit, là, au mois de février, Tony Parker, à l'occasion des JO de Paris 2024. Et puis qui d'autre à venir ? Enfin, il y en a plein. Oui, oui, oui. Ce n'est pas les idées qui manquent. Des idées, j'en ai plein. Après, encore faut-il qu'ils acceptent. Donc toi, le cadre, c'est de faire des cocktails dînatoires ? Alors, c'est soit des cocktails le soir en petit comité pour les membres, soit des grands déjeuners officiels entre 11h30 et 15h. C'est-à-dire qu'en gros, tu as à peu près une heure et demie de networking debout avant chaque déjeuner de 11h30 à 13h, où les gens sont extrêmement mobiles, échangent des cartes de visite, etc. Déjeuner assis de 13h à 14h. Et ensuite, à 14h, café une nouvelle fois à networking pour que tout le monde continue d'échanger, de se rencontrer, etc. Le but, c'est de repartir évidemment avec un maximum de contacts. Et puis après, il faut transformer. Et quel est le quotidien d'Harold, du coup ? Qui est tout seul, du coup ? Pas d'employé, pas de salarié, pas de stagiaire, pas d'assistant, pas d'apprenti, etc. Mais après, je te dis, je ne suis pas tout seul parce que je travaille avec des freelances qui sont réactifs, qui bossent très bien. Et voilà, mais mon quotidien, pour répondre à ta question, je travaille de chez moi et je travaille sur mon ordi. Et puis, j'ai des déjeuners d'affaires tous les jours. Après, j'enchaîne tout le temps sur un haut de rendez-vous. Et puis après, je retourne travailler sur mon ordi. Et de temps en temps, il y a un haut de cocktail. Et puis voilà, mais je travaille tout seul, mais je ne suis pas tout seul. Enfin, voilà. Ta passion, c'est les relations publiques, finalement. Mais écoute, moi, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. J'adore rencontrer des gens. J'aime que les gens me racontent leur vie et ce qu'ils aiment et ce qu'ils font. Et puis surtout, je passe mon temps à faire des mises en relation. Et tant mieux, parce que les gens sont contents. Ils font du business entre eux. Et c'est vraiment le principe du... C'est l'objectif du Chain Business Club. 90% de fidélité et de renouvellement des membres, des sociétés membres. Tous les ans. C'est une belle réussite. C'est un joli rollercoaster, en tout cas. L'écran n'est pas assez haut, mais il faudrait que ça continue de monter encore un peu. Et est-ce que tu as d'autres projets ou c'est vraiment que tu ne te concentres que sur ce projet ? Je ne me concentre que là-dessus. Par contre, à titre perso, de plus en plus, je prends des petits tickets en prescide ou en signes dans des startups ou dans des entrepreneurs que je rencontre et dans lesquels je crois. Et donc, de plus en plus, je suis petit business angel. Ça y est, tu te lances dans le... Oui, mais c'est intéressant. Et puis vraiment, en plus, en faisant ça, en accompagnant des jeunes entrepreneurs, je me sens utile. Et je pense avoir une vraie valeur ajoutée. Je pense avoir un bon réseau et un bon Canada d'adresse. Donc, je pense que c'est un gros accélérateur de business. Et en plus de ça, ceux que j'accompagne, je les fais venir au club. Donc, pour eux, c'est... C'est tout bien. Pour les entrepreneurs que j'accompagne, c'est tout bénéfique pour eux. Et ça, c'est la prochaine étape, c'est la transmission en quelque sorte. Ça, je le fais à titre perso, je le fais de plus en plus. Et voilà, j'ai les entrepreneurs qui me contactent principalement via LinkedIn. Oui. Et puis, c'est sympa, c'est intéressant. Après, il y a beaucoup de projets. Donc, je ne peux pas aller partout, mais je ne suis pas encore Xavier. Mais je trouve ça sympa, je trouve ça intéressant. Et puis, je trouve ça vachement enrichissant. Et puis, je te dis, franchement, on se sent utile en faisant ça. Donc, c'est bien. Ça me plaît. Et toi, du coup, si tu prenais du recul sur toute ton expérience en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu en tires à présent ? Tu regardes ton rollercoaster de dos et tu me dis... Je me dis qu'une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas négliger les contacts et le réseau, etc. Parce qu'il faut attaquer le carnet d'adresse des lycées. Parce que, tu vois, par exemple, si tu es amené à faire une école de commerce, tu vas te retrouver avec une promo avec 200 camarades. Mine de rien, quelques années plus tard, tes 200 camarades de promo vont se retrouver dans 200 entreprises différentes. Donc, mine de rien, ça te fait indirectement un pied d'entrée dans ces 200 marques, 200 sociétés, 200 groupes, 200 startups. T'appelles ça comme tu veux, mais tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il faut s'intéresser au networking le plus tôt et le plus jeune possible. Voilà, c'est mon conseil. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. Je suis d'accord. Et c'est bien dommage. Parce que pourtant, il y a beaucoup d'écoles que vous mettez. Les gens ne s'y intéressent qu'à partir du moment où ils cherchent du boulot. Oui. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est toujours mieux de contacter quelqu'un quand on n'a rien à lui demander plutôt que… Non, mais c'est vrai. C'est un peu comme les levées de fonds. On cherche l'argent toujours quand on n'en a plus, alors qu'il voudrait mieux anticiper. Non, je suis d'accord. Et sur la volonté après 2024, c'est de rester dans ce flot-là ou tu as des projets ? Le but, c'est de tirer le club vers le haut, de continuer à monter en gamme. Et puis, c'est déjà pas mal. C'est de continuer l'ascension. Oui, de continuer. Moi, ce que je veux, c'est que les membres ne se lassent pas et qu'ils aient à chaque fois qu'ils viennent au club, toujours l'effet Wahoo. C'est hyper important. Et comment tu le crées cet effet Wahoo ? Avec les moyens du bord. Oui. Ça peut être un effet Wahoo avec telle ou telle personnalité présente. Ça peut être l'effet Wahoo avec une armée de robots qui servent les boissons pendant le déjeuner. Enfin, il faut le truc. C'est le prestige. Prestige ou décalé ou Wahoo, quoi. Wahoo, c'est pas uniquement prestige. D'accord, parce que j'ai vu les derniers lieux, c'est quand même des lieux prestigieux. Ah, c'est des beaux endroits. Oui, bien sûr. En fait, à chaque déjeuner, on les organise dans des beaux hôtels parisiens. Donc, Intercontinental Opera, Westin Bandome, etc. C'est l'hôtel ou ailleurs, peu importe. L'idée, c'est d'avoir des beaux lieux et puis suffisamment grands parce qu'il y a quand même pas mal de monde à chaque déjeuner. Tu vois, on est au dernier déjeuner. On était plus de 200 couverts quand même. Donc, ça fait du monde. Donc là, aujourd'hui, tu es en rentabilité totale. Toi, tu n'as pas besoin d'investisseurs. Tu as croissance. Tu sais, je n'ai pas de frais. Je n'ai pas de bureau, pas de salarié, pas de stock, pas de matériel, pas de machine. Non, mais c'est vrai, c'est du réseau. Tant mieux. Ça devient limite gênant de dire qu'on n'a pas besoin d'investisseurs. Non, mais justement, c'est important de le dire parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit monter des projets et qu'il y a une espèce de mode d'emploi. Moi, je ne m'emporte pas plus mal de ne pas avoir des investisseurs qui me réclament des comptes, etc. D'ailleurs, on en parlait, la liberté. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand tu as des investisseurs, tu dois rendre des comptes, tu dois justifier, toutes tes décisions doivent être approuvées, etc. Bon, là, au moins, je n'ai pas ce problème-là. Là, tu es libre. Oui. Non, mais c'est un vrai luxe. La liberté dans le professionnel, c'est un vrai luxe, bien entendu. Après, je bosse beaucoup. Moi, je travaille six jours sur sept. Et les trois premières années, je travaillais sept jours sur sept. Et quel est l'événement qui t'a le plus marqué ? Le fait d'avoir reçu Emmanuel Macron, le fait d'avoir reçu Nicolas Sarkozy plusieurs fois, le fait d'avoir reçu Albert de Monaco, Jean d'Ormesson. Tu vois, ça reste quand même des... Après, on aime ou on n'aime pas, le sujet n'est pas là, mais ça reste quand même des grandes personnalités. Donc, c'est évidemment que c'est un honneur pour moi de les recevoir dans mon club et de les présenter aux sociétés. Tu as quand même une pression quand tu l'as plus, ça y est, c'est fini, de rencontrer ce genre de personnalité. Parce que c'est quand même quelque chose. Alors, pression, non, mais ça me fait plaisir. Mais franchement, je n'ai aucune pression. Je suis hyper à l'aise et ça me plaît. Franchement, c'est mon truc. Mais bon, après, je peux comprendre qu'il y en a qui se sentent gênés ou pas à l'aise et tout. Mais moi, vraiment, c'est un truc au contraire. Tu prends plaisir. Oui, vraiment, c'est vraiment le mot. Je prends plaisir. Mais ça, c'est beau et ça fait plaisir. Pas bon. Non, mais c'est vrai parce que ce n'est pas tout le temps le cas d'avoir des réussites comme ça. Et c'est l'intérêt de cette émission, c'est de montrer que tu es quand même passé par des étapes compliquées, mais que tu as su avoir les stratégies adéquates. Bon, ta belle date réseau, par exemple, ça sera le sujet, tu vois. Étape compliquée, je te confirme. Entre 2012 et 2015, quand je te dis que je galérais, j'ai sauté plusieurs fois des repas. Voilà, pour pouvoir m'en sortir financièrement. J'étais pas malheureux parce que j'y croyais. J'étais convaincu que mon idée était bonne et que ça marcherait un jour. Je ne savais pas dans combien de temps ça marcherait. Ça a fini par marcher. Enfin, maintenant, ça marche bien. Mais une nouvelle fois, la chance, elle se provoque. Emmanuel Macron, si je n'avais pas harcelé le standard de Bercy, il ne serait jamais venu. Enfin, harceler, tu n'as pas exagéré. Mais si je n'avais pas tenté ma chance, tu vois ce que je veux dire. Donc, de même que les autres que j'ai reçus en invité d'honneur, si je n'avais pas essayé et tout, à chaque fois, les gens me disent, tu ne l'auras jamais en invité d'honneur. Au moins, j'essaye. Et puis, si j'ai un non ou pas de réponse, je n'aurai pas de regrets parce que j'aurais essayé. Voilà, c'est un peu l'idée. Il y a aussi la phrase de même si c'est non, ce n'est pas encore non. Après, si c'est non, je ne veux pas les saouler non plus. Non, mais franchement, c'est une super aventure. Ça m'amuse de regarder ce dessin. Il est pourri, mon dessin. Mais en tout cas, ça représente à peu près les dates sur les 12 dernières années. Oui, bien sûr. Et tu es quelqu'un de plutôt… C'est-à-dire, les émotions que tu vis en tant qu'entrepreneur, tu les canalises ? Parce qu'il y a beaucoup d'empoir. Je ne suis pas stressé, moi. Je ne suis pas du tout stressé. Je suis plutôt zen, d'humeur constante, comme on dit. Et puis, une fois de plus, j'ai eu la chance d'être passionné par ce que je fais. Quand tu aimes quelque chose, tu ne comptes pas les heures. Tu le fais bien. C'est comme pour tout. Tu aimes un truc, tu le fais bien. Tu n'as pas l'impression de travailler, en fait ? Franchement, oui. Je n'ai pas l'impression de travailler. Je travaille beaucoup, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Et surtout, j'aime ce que je fais. Donc, ça vaut tout l'heure du monde. Moi, je préfère être le lundi matin plutôt que le vendredi soir. C'est beau. Moi, je suis content de me barrer en week-end. Non, mais voilà. Justement. Le lundi matin, je suis content. Ça y est, c'est reparti et tout. Et en plus, je dis ça. Ça m'arrive très souvent de travailler tard sur mon ordi le dimanche soir. Pendant que tout le monde est devant sa télé. Moi, le dimanche soir, je bosse sur mon ordi. Et je ne me plains pas. Je suis très content et j'adore. Mais en étant tout seul, tu arrives à t'allouer des temps de pause quand même ? Oui, quand même. Il ne faut pas exagérer. Je ne suis pas une machine. Est-ce que tu as un conseil à partager aux personnes qui veulent entreprendre ? Oui, de s'intéresser le plus tôt possible aux carnets d'adresse, au networking, au réseau. Franchement, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et ça les embête, etc. Mais c'est hyper important pour le business, en tout cas. Et donc, les personnes qui sont un peu timides ? Il faut prendre sur soi, il faut apprendre à rencontrer les autres, à prendre du plaisir, à rencontrer les autres, à s'intéresser aux autres, à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment faire, etc. Et puis, c'est comme ça qu'après, on découvre des opportunités, des synergies, etc. Et si on ne s'intéresse pas aux autres, il ne se passera jamais rien. Donc, il faut vaincre d'une façon ou d'une autre cette timidité pour ceux qui sont concernés. Merci infiniment, Harold, d'être venu dans le Manège. J'espère que tu n'as pas trop eu de coups. Non, ça va, ça va. Je t'invite à signer ton ticket pour dire que tu es bien passé dans le Manège. On a droit à un deuxième tour ? Oui, tu peux. Pas tout de suite. Et merci à tous les auditeurs d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et on se retrouve dans la prochaine émission. Merci. Merci.